Si tu étais sur un fil et tu ne bouges plus. Tenir en équilibre, toucher ses pieds ou monter des escaliers à un rythme soutenu. Pas toujours un jeu d'enfant. C'est vraiment dur. Allez, allez. Martin, aux classes de CE1, a pris 7 kilos depuis l'année dernière. Avec l'aide de Cyril, kinésithérapeute, il va petit à petit retrouver une activité physique. C'est vrai que les enfants, les adolescents même, sont de moins en moins actifs par rapport à ce que j'ai pu connaître au début de ma carrière. Faire du sport, ça fatigue, c'est fatigant, c'est usant, ça fait transpirer, ça fait mal parfois physiquement. Il faudrait que les enfants puissent retrouver le goût de l'effort. Comme 34% des enfants de 2 à 7 ans, Martin est en surpoids. Sur conseil de son pédiatre, il a donc intégré la mission Retrouve ton Cap en novembre dernier. Cet après-midi, c'est avec Amandine, la diététicienne, qu'il a rendez-vous. Après avoir travaillé sur les grignotages et les quantités de sucre, le programme du jour, c'est les légumes. L'idée, ça va être d'en mettre un petit peu plus dans ton assiette. On va essayer qu'on mette ce volume-là de légumes dans ton assiette. Donc ton point pour toi, mon point pour moi, maman son point. Maman a la plus de légumes. À 7 ans, pas question de perdre du poids. Le but est simplement de ne plus en prendre. Il n'y a rien d'interdit. Le chocolat n'est pas interdit. C'est juste une question de quantité, d'équilibre. Plus on le fait jeune, plus on a des bonnes habitudes alimentaires. Et plus derrière, sur le long terme, on prévient l'obésité, le surpoids, mais aussi toutes les autres maladies, que ce soit le diabète, le cholestérol et autres. Et les efforts de Martin payent déjà. En 5 mois, son IMC, son indice de masse corporelle, a déjà baissé d'un point. Est-ce que tu es content des résultats, mon grand ? Tu peux, c'est bien. Pour un début, on est bien déjà. En plus du sport et d'un suivi nutritionnel, un bilan psychologique peut être proposé aux enfants. De retour à la maison, toute la famille a pris de nouvelles habitudes. En cuisine, Adeline, la maman de Martin, a instauré de nombreux changements. Alors avant, dans les placards, il y avait de la pâte à tartiner industrielle. Maintenant, en fait, je la fais maison. Du coup, elle est beaucoup moins grasse. Et quand vient l'heure du goûter, forcément, le menu de Martin n'est plus vraiment le même. Mon goûter, c'est des framboises avec du chocolat, des amandes et du yaourt. En fait, ce n'est pas pareil parce que là, je n'ai pas de gâteau. Je me dis que plus tard, quand il sera plus grand, il se rendra compte aussi du bienfait que ça a pour lui, pour son corps et pour son esprit aussi. Un esprit sain dans un corps sain. Actuellement à l'essai dans quatre départements, la mission Retrouve ton Cap devrait être étendue au niveau national d'ici la fin de l'année.